Les panneaux de contre-ventement, qu'on appelle les panneaux OSB, sont en fait des grands copeaux de bois résineux, en trois couches différentes. Donc les grands copeaux sont dans la longueur, donc on a les deux plis extérieurs dans le sens, et le pli intérieur, donc la couche centrale dans l'autre sens, qui fait des panneaux où il y a beaucoup moins de colle que dans les panneaux d'agglomérés traditionnels, et qui sont beaucoup plus résistants, parce qu'on sert vraiment de la résistance du bois, et non pas de la résistance de la colle. Ces poutres sont des produits industriels qui viennent de Scandinavie, qui ont l'avantage d'être complètement stables, indéformables et très légères. Donc c'est des bois composites, parce que c'est comme un mini-lamélie collé, pour les pièces du haut et du bas, donc ça ne se déforme absolument pas. C'est très intéressant, en plancher aussi, parce que ça ne grince plus, il n'y a plus de plancher qui grince. Ça c'est du Douglas, du haut Beaujolais. Donc il y a une couleur un petit peu rose, un peu plus jolie en vénage. C'est un résineux qui a été importé de l'Ouest américain, et qui est extrêmement résistant, et qui a des propriétés de durabilité très intéressantes. C'est un bois qu'on utilise systématiquement en charpente, parce qu'il ne nécessite pas de traitement. Mais pour des questions financières, on utilise aussi de l'épicéa, qui vient de Scandinavie. Pour les bois de structure, les bois de sature, les bois qui composent les murs, parce que les peuplements forestiers qu'il y a en Scandinavie, sont des peuplements qui sont beaucoup plus homogènes qu'en France, et les gens qui ont une culture du bois industriel depuis beaucoup plus longtemps. Donc chez eux, c'est des produits très courants, alors que chez nous, on démarre juste ce processus d'industrialisation. Alors dans quelques années, on n'aura plus besoin de faire venir du bois de Scandinavie, et même dans les mois très proches, puisqu'il y a des unités qui sont en train de se monter en France, justement pour valoriser les bois régionaux, et les distribuer aux constructeurs. On cherche à minimiser l'impact sur l'environnement, donc diminuer les trajets, diminuer les émissions de CO2 et tout ça, donc à favoriser les filières courtes. C'est-à-dire qu'on va arriver à se servir de manière industrielle sur des plateformes situées dans le massif central principalement.